10ème championnat du monde, maintenant, c'est tout de suite, c'est parti ! Alors monsieur le maire, content, ça se déroule bien pour le moment ? Pour le moment, à part un petit accident de banque, tout s'est bien déroulé, je veux dire c'était le 10ème anniversaire et on attend du monde, donc tout va bien ! Alors j'imagine que vous deviez être content, vous avez initié ça il y a 10 ans, c'est ça ? Oui, il y a 10 ans, sur une idée personnelle, on était 18 copains à faire le championnat du monde, et au bout de quelques années on voit que l'ampleur qui a été prise, puisqu'aujourd'hui on s'est limité volontairement à 120 copains. D'accord, alors comment ça vous est venu cette idée ? Ici il y a quand même une grande tradition de la pêche à la crevette, moi-même j'étais pêcheur de crevettes, et quand j'allais avec des amis, j'entendais toujours, ah oui c'est ma mère, c'est ma belle-mère, c'est mon père qui épeuche le mieux les crevettes, et un jour j'ai dit, bah on va mettre tout ce bout de petit monde autour d'une table, et on va savoir. Et vous devez être d'autant plus content quand on voit le monde qu'il y a là sous le chapitre, parce que c'est quand même assez impressionnant ? Oui, c'est la fête de la plage en même temps à Lefrancouc, et les gens, bon c'est gratuit, ils viennent voir, c'est assez assolide pour certains, et pour d'autres, je crois qu'il y a quand même beaucoup de Lefrancoucouc, et pour eux c'est la tradition. Ça marche, merci ! Merci ! Nous avons suivi Nicole Vanzinguel, locale de l'étape et favorite de l'événement. La tenante du titre a remis son trophée en jeu, et a bien voulu répondre à nos questions. Alors Vanzinguel, on est à quoi là, 20 minutes de votre entrée sur la petite estrade d'air, alors comment vous vous sentez là ? Super bien, super bien ! Super bien ? Pas trop stressée ? Pas stressée, pas pour l'instant. Alors vous êtes prête, c'est pareil qu'il y a une championne des Pays-Bas qui est venue, justement elle vous fait pas trop peur ? Elle est comme moi, on va se battre et puis c'est tout. D'accord, alors comment ça se passe un peu à un championnat du monde des corticages de crevettes ? Vous vous entraînez ? On s'entraîne une semaine à l'avance, et comme cette année il n'y a pas beaucoup de crevettes, donc on va les pêcher, on s'entraîne sur des petites. D'accord, ça marche. Bon bah on vous revoit après en espérant que ça va. Une deuxième victoire, c'est ça ? Euh, non, huitième. Huitième ? Huitième. Bon bah c'est n'importe quoi, ça commence bien. Vous en êtes à sept, vous espérez la huitième ? J'ai sept trophées et huit médailles. D'accord, ok. J'ai été une fois deuxième. Ah voilà, bon donc cette année c'est la victoire alors ? On verra, on va essayer. Ça marche, merci. Cocorico, si notre championne n'a pas battu son précédent record de presque 190 grammes en 10 minutes, elle a malgré tout remporté une nouvelle fois l'épreuve avec 142 grammes. A défaut d'avoir gagné la coupe du monde de football, nous sommes donc champions du monde de la crevette. Nous remercions l'organisation pour leur accueil et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour peut-être une neuvième médaille d'or pour notre lefrain coucoise. Et surtout, restez connectés sur FlandreTV.fr et sur notre page Facebook. Aucun ce charmant. Le crâbe est amoureux de la crevette grise et son unique vœu c'est de lui faire la bise, une abise vorace à fendre sa cuirasse.